Un appel de Géry. Salut Géry. Bonjour Aline, t'as deux minutes ? Ouais. Bon écoute, j'ai une nouvelle problématique pour toi. Quand je réalise mes vidéos, les personnes que j'interroge sont souvent paniquées à l'idée de l'interview. Tu peux nous aider ? Écoute, il faut d'abord que tu saches que l'interview c'est un exercice extrêmement spécifique qui n'a rien à voir avec la prise de parole. C'est un format beaucoup plus court, ramassé, concis. Les personnes sont pas forcément prêtes à être extrêmement synthétiques dans cet exercice-là. Et puis, il y a la caméra. Surtout que moi je leur demande souvent de l'oublier quoi. Et ben voilà. Et t'imagines, elles sont en face de toi, elles répondent à tes questions et en même temps, elles se sentent regardées. Et puis en même temps, elles se posent la question de l'image qu'elles renvoient. Pas très confortable. Alors, deux conseils. Le premier, bien préparer l'interview. C'est-à-dire prendre le temps de te rencontrer, d'échanger avec toi et vraiment de transformer la situation en une relation, une vraie relation qui va les détendre un petit peu. Et puis, deuxième conseil, eh bien, ne pas vouloir tout dire. On a dit le format de l'interview est plus ramassé, plus concis. Eh bien, il faut évidemment aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la qualité de la présence et la qualité de la relation que vous allez instaurer entre vous deux, le plaisir qui va passer à l'image. Enfin, peut-être un petit bonus. Tu vois, quand tu interviews les personnes, ça t'arrive de leur couper la parole, de les malmener un peu. Exactement. Et elles ne se sentent pas forcément très à l'aise. Moi, je leur donne ce petit conseil-là. Gardez votre tempo. Dites ce que vous avez à dire et prenez le temps de le dire. C'est ça qui va passer. C'est le fait que vous vous posiez et que vous soyez vous-même. Bon, bah écoute, merci Aline. Je t'en prie. C'est bon tuyau. On va pouvoir les partager ensemble. Et je te dis à bientôt. Je te rappelle. Quand tu veux. Merci.